Musique Salut à tous, aujourd'hui programme extrêmement enthousiasmant puisque je vais vous parler du dernier roman d'Eric Giacometti et de Jacques Raven qui s'appelle La Relique du Chaos Il s'agit d'un roman historico-ésotérique très intéressant et je vais en profiter pour vous montrer quelques endroits à Paris relativement méconnus du grand public et également vaguement ésotériques Attention, c'est parti ! Mesdames et Messieurs, pouvez-je prendre votre attention ? J'ai juste été envoyé une nouvelle histoire urgente et horrifiante Et j'ai besoin de vous tous de vous arrêter de faire ce que vous faites et de l'écouter ! Alors, je vais vous parler du bouquin que je suis en train de lire qui s'appelle La Relique du Chaos qui est le troisième tonne d'une trilogie qui s'appelle La Saga du Soleil Noir Ça se passe en 1942 pendant la seconde guerre mondiale et on y suit tout un tas de personnages qui gravitent les uns autour des autres Il y a des personnages historiques Hitler, Churchill, Staline, etc. Mais surtout, Tristan Marcas qui est sur la trace des Romanov Laure, une résistante qui devient espionne Erika, une archéologue allemande Et tout ce beau monde est à la recherche de quatre swastikas qui donneraient un pouvoir absolu à qui les posséderaient Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le foisonnement romanesque assez proche du roman feuilleton du 19ème siècle où il se passe toujours beaucoup de choses et puis on est dans les catacombes de Paris le British Museum, etc. C'est très prenant et d'autant plus intéressant que c'est extrêmement bien documenté d'un point de vue historique Et je vous ai amené ici pour vous montrer cet endroit précisément à la pointe de l'île de la cité On va y aller tout de suite et je vais vous montrer de quoi il s'agit Alors je vous ai amené ici parce que c'est à cet endroit que Jacques de Molay, le dernier templier a été brûlé après un procès inéquitable et il aurait déclaré pape Clément, roi Philippe, avant un an je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment Maudit, maudit, soyez tous maudits jusqu'à la treizième génération de vos races Et il se trouve qu'un an après, ou en tout cas quelques mois plus tard et le pape et le roi étaient morts Hum, ça fait frémir A cet endroit, Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre du temple a été brûlé le 18 mars 1314 Alors le roman s'appuie sur des faits historiques réels et notamment sur la création par Heinrich Himmler de Lannan Herbes qui signifie héritage ancestral et qui avait pour but de prouver la supériorité de la race aryenne en s'appuyant sur des travaux d'anthropologie de la race, d'archéologie, etc et ils ne sont évidemment jamais parvenus à prouver quoi que ce soit de valable scientifiquement ou d'un tant soit peu crédible Je suis maintenant en train de me rendre à mon rendez-vous aux éditions Jean-Claude La Thèse qui sponsorise cette vidéo et ce qui va me permettre d'aller faire une interview d'un des deux auteurs du roman A tout de suite Et normalement j'ai rendez-vous à 10h30 Il doit se trouver par là Le voici Bonjour Je propose qu'on passe à côté et on va faire l'interview ici Alors Eric Giacometti, bonjour Traditionnellement dans notre série d'Antoine Marcasse, le petit franc-maçon on a une partie contemporaine que j'écris et une partie historique que Jacques écrit Donc là Jacques c'est un peu son habitude de se plonger dans une autre époque Moi, cette fois-ci j'ai écrit pendant la seconde guerre mondiale Moi j'ai eu une culture cinématographique donc je me suis replongé dans les films de cette époque Ça a été mon premier recontact pour me mettre dans l'ambiance ensuite les films de fiction qui traitent de cette époque et ensuite des images d'archives où là on va aller un peu plus à s'immerger et ensuite après lire des livres il faut lire des livres d'historiens si possible des historiens sérieux parce qu'autant nous on imagine mais après il ne faut pas raconter n'importe quoi Alors vous me posiez la question au début sur nazisme et ésotérisme les universitaires, en particulier les universitaires français et américains se sont penchés là-dessus et maintenant on a des bons matériaux parce qu'à un moment donné c'est un peu on tombait dans le conspirationnisme c'est le grand n'importe quoi limite je crois que j'ai vu passer des trucs sur les nazis avaient inventé des soucoupes volantes étaient réfugiés dans une base J'ai vu ça aussi Là c'est le grand délire En revanche, oui c'est vrai, il faisait des recherches ésotériques très pointues alors c'était une partie, c'était pas Hitler, c'était Himmler dans le même temps il était dans l'horreur avec les camps de concentration et dans le même temps il se faisait tirer des systèmes astrologiques mais oui c'est vrai ça nous paraît incroyable donc oui, maintenant c'est étudié C'était vraiment une interview super intéressante malheureusement pour pas casser le rythme du vlog je vais publier juste un tout petit extrait mais je la mettrai en entier sur ma chaîne YouTube donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil une des choses que je trouve très réussies dans ce roman c'est qu'on est à la fois dans du roman historique pure souche façon Ken Follett ou façon Jeffrey Archer et à la fois dans quelque chose de beaucoup plus rocambolesque à la manière de Tintin ou de Fantomas et cet équilibre entre les deux me fait penser à des œuvres comme Black Book de Paul Verhoeven ou Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre ce qui est pour moi une très grande qualité visite à la tête Musique ... ... ... Alors il s'agit du monument des droits de l'homme et du citoyen Il se situe sur le Champ de Mars, ça a été inauguré en 1989 par François Mitterrand à l'occasion du bicentenaire de la Révolution Française, et alors mon vieux, il y a des détails ésotériques absolument partout, je ne sais pas si vous voyez ces immenses obélisques, sur chaque rond-coing il y a des inscriptions, il y en a sur la pierre, il y en a sur les piédestaux, ça part dans tous les sens et je me garderai bien d'essayer de donner une explication à ces détails ésotériques, mais en tout cas, ça vaut le coup d'œil. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, lisez la saga du soleil noir de Giacometti et Ravenne, ça va vous faire rêver, ça va vous faire voyager, vous allez apprendre plein de trucs, c'est fini pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao !